Les textes dont je vais vous faire la lecture sont extraits de l'ouvrage de Paul Veyne, « Palmire, l'irremplaçable trésor » paru l'an passé aux éditions Alma-Michel. On a découvert à Palmire un petit théâtre qui ne pouvait guère contenir qu'un ou deux milliers de spectateurs car il n'y a que douze rangées de gradins qui forment un seul étage. C'est dans ce théâtre que sont mises en scène les exécutions atroces et ostentatoires, les massacres de masse auxquels se livre l'organisation terroriste Daesh. Voici par exemple le 4 juillet 2015, 25 soldats syriens alignés côte à côte et agenouillés devant la colonnade de fond du théâtre de Palmire comme en fait foi une photo largement diffusée par l'œil. Derrière chaque homme agenouillé se tient debout un des 25 bourreaux qui tient une arme. Dans un instant, ces hommes vont être égorgés ou décapités. De nos jours, pour aller à Palmire, ce sont 4 heures d'avion de Paris à Damas, puis 200 kilomètres sur une route goudronnée qui suit sensiblement le tracé de la route antique. Après ces 4 heures, à travers un désert de terre sèche et de cailloux où pousse chichement une herbe rase et rabougrie, l'apparition de la palmerée verte et de la colonnade blanche, immense vestige d'un monde aboli, est une surprise dont on ne se lasse pas. Avec des cubes et des colonnes en calcaire blanc, le marbre est inconnu dans toute la Syrie, un géant enfant s'est amusé à édifier sur fond de désert et de palmerée un kilomètre et demi de murailles monumentales et de colonnades qui défilent comme à la parade. Tout autour sont éparpillées des pièces tombées de la construction. On croit moins voir des ruines qu'une cité en cours de démontage. Ici, pas de conglomérats informes en béton romain, comme souvent à Rome même, pas de voûte non plus, pas de courbe, rien que des horizontales et des verticales. Architecture en pierre de taille dont la logique transparente est satisfaisante pour l'esprit. Le visiteur croit avoir sous les yeux tous les éléments suffisants pour reconstruire en pensée ce qui fut à partir de ce qu'il voit. La structure est la même chose que la forme visible, l'intérieur et l'extérieur ne font qu'un. Sur le site tel que les archéologues l'ont aménagé, aucune construction moderne n'étant vue, le temps s'y est arrêté une fois pour toutes. Ce qui frappe le plus le visiteur contemporain est ce qui frappait déjà le voyageur antique. Un grand sanctuaire, aujourd'hui explosé, et une longue colonnade, ces rues de palmyres, ces forêts de colonnes dans les plaines du désert dont rêvait Olderline enfant. Le commerce avec le vaste monde avait transfiguré cette oasis araméenne, de même qu'il fera une Venise de quelques îlots boueux sur l'Adriatique. La colonnade représentait l'urbanisme d'avant-garde et la vie de tous les jours, le sanctuaire du Dieu Belle était le Saint-Marc de ce port du désert. Ce temple n'était pas un écrin, une chasse, comme en Grèce et à Rome. Avec ses fenêtres, c'était la demeure qu'habitait Belle, où son idole trônait en un saint des saints. L'édifice s'élevait au centre d'une enceinte rectangulaire de plus de 200 mètres de côté. Vers l'intérieur, sur les quatre côtés, cet enclos était un quadrilatère de portiques, appelons-les les préaux, que soutenaient les colonnes. Vers l'extérieur, c'était une muraille presque aveugle qui isolait le temple, de même que les admirables bosquets d'Istanbul restent séparés de la ville dans leurs larges cours. Ni cette enceinte, ni ces dimensions n'étaient exceptionnelles. Partout où l'espace disponible le permettait, on aimait entourer les temples d'un enclos de ce genre. Ces préaux n'étaient pas seulement un ornement ou un abri contre le soleil, ils offraient aux pèlerins un campement indispensable. Des marchands y vendaient des objets de piété que l'on consacrait au Dieu en ex-voto, et aussi, j'imagine, des volailles que les bourses modèles pouvaient offrir en sacrifice. Sur le mur du fond, les pèlerins gravaient dans le plâtre la preuve écrite de leur pieuse visite au sanctuaire ou leur remerciement au Dieu qui avait exaucé leur prière. Et surtout, la vaste enceinte devait se remplir le jour de la fête annuelle du Dieu. Seul le temple était consacré en l'entrando de notre ère. L'enceinte et ses portiques n'ont dû être construits que peu à peu au fil des décennies. Maintes autres sanctuaires païens ou chrétiens n'ont été terminés qu'au cours des siècles. Le temple lui-même n'a rien de géant. Certes, la Syrie ne détestait pas le gigantisme. C'est une des provinces les plus riches de l'Empire, avec la Tunisie et la Turquie d'Asie. Et le temple qu'on visite en foule à Baalbek, au Liban, est l'un des plus grands du monde antique. Mais les dimensions de celui de Palmyre étaient celles des temples normaux, de la maison Carré de Nîmes ou du temple de Magnésie du Méandre en Turquie, qui a lui aussi huit colonnes en façade, quinze sur les côtés et qui a été payé par cette petite cité. Quant à la longue colonnade dont la chaussée n'était pas empierrée, elle traverse aujourd'hui tout le site du temple de Belle aux ruines des Bains de Dioclétien. Cette double file de colonne qui pointe vers le ciel et ne supporte plus rien n'a pris toute sa longueur qu'au cours de deux siècles. Le premier tronçon qui en était construit partait du grand temple et était une voie sacrée. Chaque année, à l'équinoxe de printemps, une procession accompagnait, jusqu'à quelques sanctuaires champêtres, une image de Belle enfermée dans un pavillon de cuir rouge que portait un chameau. Les femmes regardaient passer la procession avec le visage et tout le corps enveloppé dans des voiles, soit par respect pour le Dieu, soit parce qu'elles étaient dans un lieu public. Les tronçons ultérieurs de la colonnade eurent une deuxième fonction. Ils étaient bordés de boutiques qui s'ouvraient sous les portiques. La colonnade n'était pas une voie de circulation. Qu'on ne se figure pas des caravanes en train de l'allonger, elle n'entrait sûrement pas dans la ville. Sur une partie de sa longueur, la grande avenue était le souk de Palmyre, le portique où l'on vend tout, comme on l'appelait, et l'endroit où flânait. Un souk a la forme régulière, géométrique, conforme à la rationalité d'une civilisation avancée, et qui formait un tout refermé sur lui-même, un endroit où l'on allait plutôt qu'un passage. C'est une utilisation des espaces publics qui n'est pas la nôtre. Autre exemple. Dans toute ville antique, grande ou petite, la circulation des véhicules privés et des cavaliers était interdite. Seuls les chariots de transport avaient le droit de circuler. Les particuliers laissaient montures et voitures à l'extérieur des remparts. En revanche, les rues étaient souvent encombrées par le passage de troupeaux pour l'approvisionnement de la ville en viande. Enfin, chaque matin, de nombreux citadins sortaient de la ville et, le soir, se hâtaient de rentrer avant la fermeture des portes du rempart. Ils avaient passé la journée au travail des champs. Ce que la colonnade avait de plus sensationnel était d'être un monument civil. Donc, Palmyre était une vraie cité selon la conception gréco-romaine. C'était une idée neuve en Syrie qui ne connaissait que des édifices royaux, religieux ou funéraires, remparts et portes, temples, palais, tombeaux et où le grand urbanisme ne se généralise qu'à l'époque romaine. En Syrie, ces colonnades tracèrent impérieusement l'axe d'un futur habitat au quadrillage géométrique. À Palmyre, qui s'est construite peu à peu et sans plan directeur, cette longue ligne de colonnes a fini par traverser toute l'agglomération. Hors de Syrie, la rue à colonnes n'occupe pas de position aussi diamétralement impérieuse. On appelait Plateia ou voie large ces avenues d'où nous avons tiré place et piazza. Une de ces voies larges fut la Via Lata à Rome, longue de 2 km et bordée de boutiques et de portiques. Elle traversait la somptueuse moitié nord de la ville, menait au Forum, et elle est encore aujourd'hui l'axe de Rome, c'est le Corso. À Palmyre, comme à Rome et ailleurs, les colonnes ou pilastres de l'avenue soutenaient des portiques, et sous ces préaux s'ouvraient des portes qui donnaient chacune sur une boutique. À Palmyre, leurs murs de briques se sont désintégrés avec le temps, ne laissant debout que l'épine dorsale qu'est la colonnade. Avant de présenter nos premiers intervenants, je vous propose donc, cet après-midi, d'aborder la question qui nous occupe tous, c'est comment les biens culturels, au cours du dernier siècle, nous aurions pu remonter à Attila. Mais je pense que la période moderne suffit bien, malheureusement, à cerner ce sujet. C'est comment les biens culturels, et en particulier l'architecture et le patrimoine, sont devenus progressivement une cible de guerre explicite, et comment même l'instrumentation de ces destructions fait partie d'une logique de guerre moderne, contemporaine, que nous, je dis nous, parce que nous sommes dans la scène d'architecture, dans un milieu composé majoritairement d'architectes, d'architectes historiens, historiens du patrimoine, archéologues. Donc, comment nous, aujourd'hui, nous sommes au pied de cette réalité nouvelle qui nous interroge dans nos savoirs. La première table ronde sera, avec vous, consacrée à expliciter un peu l'évolution de ce phénomène au cours du siècle précédent. La seconde table ronde, elle posera plus clairement la question de la reconstruction, de la conservation. Je crois qu'il y a un point d'interrogation, d'ailleurs, voilà, reconstruire, et évidemment, sera menée avec d'autres intervenants. Pour autant, sur cette scène et dans la salle, de très nombreux témoins spécialistes sont présents, et je voudrais en particulier, je pourrais en citer plusieurs, mais je voudrais simplement, en vous m'en excuse, réciter Paul Quintran, qui est avec nous aujourd'hui, président de l'Académie d'Architecture, pour la bonne raison, l'excellente raison, que l'Académie d'Architecture a été une des premières à prendre une initiative publique au moment de l'occupation et la destruction de Palmyre, par une lettre qui a été adressée au président de la République, et que, donc, ce projet, une action est toujours portée par l'Académie. Nous nous y joindrons le moment venu. cher Paul, portée, je crois, par Jean-Paul Philippon, auprès de l'Académicien. Merci. Donc, le premier temps de cette table ronde sera consacré à expliciter le phénomène. Je présente brièvement les intervenants. Sylvie Léburemi, qui est historienne et qui va nous expliquer très maintenant, très tôt, n'est-ce pas, et dans les délais impartis, si peut-être la naissance de ce phénomène, la prise de conscience dans le concert des nations, du fait que la destruction des biens culturels est un fait parti, est un fait de guerre. Annette Becker, bien sûr, historienne, professeure à l'université de Paris-Ouest-Nanterre, spécialiste des représentations de la guerre, spécialiste également de la guerre de 14-18, mais aujourd'hui, peut-être, c'est au nom d'un livre qui n'est pas encore paru, Annette Becker, que vous serez avec nous, qui est la monographie que vous préparez sur Raphaël Lemkin. Samir Abdoulak, qui est bien connu dans cette maison, bien sûr, pour son passé aussi de directeur du CAUE, bien sûr, mais Samir Abdoulak, qui est donc urbaniste, architecte, expert à l'ICOMOS, et aujourd'hui président du groupe de travail de l'ICOMOS sur l'Irak et la Syrie. Julien Esch, qui est donc... Alors, on n'a pas beaucoup d'habitude de recevoir des militaires dans cette enceinte, cher Julien, qui est conseiller juridique auprès de l'état-major des armées et avec qui nous ouvrons un échange sur la manière dont, aujourd'hui, la doctrine militaire suit, résiste, interprète et analyse ces nouveaux faits de guerre. Et Jean-Marc Hoffmann, bien connu aussi dans cette maison, attaché de conservation au musée des monuments français, historien et commissaire de cette exposition « Le patrimoine s'en va en guerre », à laquelle, bien sûr, cette journée est rattachée, c'est un développement, c'est une idée que nous avons eu ensemble parce que beaucoup des visiteurs de l'exposition, Jean-Marc, nous ont dit mais il y a un parallèle évident dans ce que cette exposition raconte, il y a un parallèle évident entre les événements qui sont produits en 14-18 et les événements contemporains. Merci. Sylvie, je te donne la parole pour peut-être une première présentation, c'est-à-dire nous allons revenir, avant d'en venir aux faits contemporains, nous allons revenir aux origines du phénomène la prise de conscience dans le concert des nations du fait que la destruction des biens culturels n'est pas encore un crime de guerre. Je te donne la parole. Dix minutes. Merci. Du siège de Rome en 1849, aux premières conventions de l'AE en 1899 et 1907, l'impératif moral d'une protection et d'une neutralisation du patrimoine monumental en temps de guerre est progressivement reconnu. Durant cette période, il s'inscrit au sein du droit de la guerre dont les bases ont été posées par Grossius en 1627 dans son traité du droit de la guerre et de la paix. Cette sensibilité nouvelle se manifeste également par l'apparition de nouveaux thèmes, motifs et formes au sein des représentations visuelles et des récits de guerre. Les racines de ce changement d'attitude historique, archéologique, ethnologique, géographique accompagnent l'émergence de ces nouvelles sciences en tant que discipline du savoir. Le sentiment de l'universalité du patrimoine, l'idée que le patrimoine ne connaît pas de frontières ni de nationalités, qu'il appartient à l'humanité, l'idée qu'il constitue un chaînon non seulement entre les générations successives, mais entre les peuples contemporains les uns des autres, progresse et devienne même des lieux communs dès le milieu du XIXe, s'étendant à des civilisations extra-européennes. Parallèlement, les monuments aux sites emblématiques sont instrumentalisés au service de la recomposition des empires et de la construction des États-nations. Les révolutions et changements de régime s'accompagnent fréquemment de la destruction, insurrectionnelle ou institutionnelle, mais parfois aussi de la préservation intentionnelle et revendiquée, de la modification et du réinvestissement symbolique des monuments. Ces deux phénomènes, universalité et son corollaire, de l'internationalisation d'une part, nationalisation de monuments à l'origine infra- ou supranationale d'autre part, connaissent une croissance concomitante, paradoxale et parfois conflictuelle tout au long du XIXe siècle et au-delà. L'intégration progressive du droit des gens et notamment de la neutralité des civils et de leurs biens au sein des lois et usage de la guerre, s'accompagne de la prise en compte de la question de la protection du patrimoine au sein des codes nationaux puis internationaux. D'un conflit à l'autre, la dénonciation récurrente du pillage et des destructions patrimoniales ne répondait pas à des nécessités militaires, devient un leitmotiv. L'inéluctabilité des effets collatéraux est remise en cause et le refus de cette fatalité recharge le motif romantique de la ruine d'un véritable avenir. Le siège de Rome en 1849 constitue un premier exemple de l'émergence d'un débat international portant sur la protection du patrimoine en temps de guerre. Il est conduit de mai à juillet 1849 par le corps expéditionnaire français et il a pour but de renverser la république romaine née dans le sillage de la première guerre d'indépendance italienne en 1848. Il s'agit de rétablir le pape déchu de sa souveraineté sur le trône pontifical. A travers ce siège, soutenu diplomatiquement par de nombreux états, la république française dirigée par son prince-président Louis-Napoléon Bonaparte cherche à s'assistir les milieux catholiques et conservateurs français tout en manifestant sa volonté de revenir sur l'échiquier des nations. Mi-juin, le siège de Rome est ordonné. Le bombardement démarre dont les tirs croisés atteignent les quartiers du Trastever, du Monteverde mais également du Quirinal, du Capitole, du Campidoglio, du Pincio atteignant 66 monuments dont le Palais Farnese, la Villa de Raphaël, l'église Sampietro in Montorio, le Tempietto de Bramante. Une adresse est alors adressée au général Odino afin de protester contre le bombardement de la ville éternelle et afin de la faire cesser par les représentants consulaires d'une dizaine de nations dont la Prusse, le Württemberg, le Danemark, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, les États-Unis et jusqu'au royaume de Piedmont-Sardaigne. Ce bombardement, dit l'adresse, a déjà coûté la vie à plusieurs personnes innocentes et apporté la destruction à des chefs-d'œuvre des beaux-arts qui ne pourront jamais être remplacés. Nous vous accordons toute notre confiance, Monsieur le Général, certains qu'au nom de l'humanité et des nations civilisées, vous voudrez renoncer à tout bombardement ultérieur pour épargner la destruction à la ville monumentale qui est considérée comme sous la protection mérale de tous les pays civilisés du monde. Parmi les opposants au siège et au bombardement de Rome, puis à son occupation, figurent de nombreux intellectuels français tels que Victor Hugo, Georges Sand ou Natar, soutenus par une partie de la presse française et étrangère, informés déjà via la photographie retranscrite par la lithographie. Afin de tenter d'enrayer la polémique et de réinvestir au profil Louis-Napoléon Bonaparte les sensibilités patrimoniales, le ministère des Affaires étrangères français institue dès la fin du siège une commission mixte composée d'architectes, d'archéologues, de militaires et de diplomates français et étrangers afin de constater les dégâts occasionnés aux monuments ou établissements artistiques par les armées belligérantes. Publié par l'imprimerie nationale, le rapport de cette commission mixte attribue la responsabilité des 4-5ème des destructions à l'artillerie romaine, ce qui ne laisse pas de surprendre. Dans un autre rapport, publié en 1851, le maréchal Vaillant déclare avoir voulu épargner à Rome le sort de Saragosse assiégé par les armées napoléoniennes en 1809 et s'être placé volontairement dans une position militairement défavorable afin d'épargner les quartiers les plus denses sur le plan patrimonial, mais aussi les plus peuplés. D'emblée, il y a une association entre le droit des gens, l'humanitaire et le respect du patrimoine. Le siège de Rome de 1850 marque donc un tournant à travers la prise en compte de l'opinion publique relative au respect et à la protection du patrimoine monumental et artistique en temps de guerre. Également à travers le lien établi entre les souffrances des civils et les dommages patrimoniaux, la constitution d'une commission d'experts internationaux, la publication de rapports et de témoignages, le recours massif à la mémoire et à l'histoire des sièges antérieurs, l'utilisation pionnaire de la photographie dans la recension des dommages, mais aussi dans l'élaboration d'un plan du RIEF du siège de Rome montrant sans concession et sans ambiguïté les monuments endommagés. De 1855 à 1870, les sensibilités vis-à-vis du patrimoine continuent d'évoluer. Lors de la deuxième guerre d'indépendance en 1859, la pénible impression produite par la sanglante bataille de Solferino qui laisse 40 000 morts dans les armées franco-fassardes et autrichiennes, morts et blessés, mais aussi les leçons tirées de la surmortalité de la guerre de Crimée, suscitent l'adoption de la première convention de Genève en 1863. Cette convention n'inclut pas la question du patrimoine, mais elle permet le développement du droit international humanitaire qui, à son tour, crée les conditions favorables à la prise en compte du patrimoine dans les codes internationaux. D'autres éléments jouent un rôle sur le plan symbolique ou juridique tel que l'indignation suscitée par le pillage puis l'incendie du Palais d'été par le corps expéditionnaire franco-britannique en octobre 1860. La guerre civile américaine crée un contexte également nouveau au cours desquels est signé par le président Lincoln en 1863 le Liber Code, l'un des premiers codes nationaux à prendre en compte la question des monuments, des arts et des sciences. L'un des moments clés aussi du basculement de cette attitude, de cette sensibilité vis-à-vis du patrimoine est la guerre franco-prussienne de 1870-71. Conflit bilatéral, mais qui se déroule sous les yeux de l'Europe et du monde. Parmi les premiers actes du gouvernement de défense nationale né de la révolution du 4 septembre, figurent un certain nombre de dispositions sur la protection des musées, bibliothèques, archives et établissements dans la perspective de la poursuite de la guerre et du début du siège de Paris que l'on savait imminent. Le gouvernement précédent n'était pas resté inactif mais s'était borné à évacuer les œuvres vers l'arsenal de Brest. Le 18 septembre 1810, les membres des cinq académies de l'Institut de France se réunissent et communiquent aux journaux français et étrangers la déclaration suivante. Je cite « Lorsqu'une armée française en 1849 mit le siège devant Rome, elle prit le soin d'y épargner les édifices et ouvrages d'art qui décorent cette ville. Pour prévenir tout risque de les atteindre par ces projectiles, elle se plaît de ça même dans des conditions d'attaque défavorables. » Reprise de l'argumentaire de Vaillant en 1849. « Dans notre temps, c'est ainsi que l'on comprend la guerre. On n'admet plus pour légitime d'étendre les destructions au-delà des nécessités de l'attaque et de la défense. » Par cette déclaration, les académiciens entendaient signifier à titre préventif que le respect et la défense du patrimoine en temps de guerre constituait un enjeu mémoriel. Cette déclaration est signée de Baltard, président de l'Académie des Beaux-Arts et de l'Institut, mais également d'Ernest Renan, président de l'Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres, dont on connaît le rôle qu'il jouera ensuite dans la redéfinition du concept de nation, à partir notamment de la connaissance de son passé. « Durant la guerre de 1870-71, puis la Créguerre, se déploie une intense production d'œuvres photographiques peintes gravées, même filmographiques, relatives aux destructions et aux ruines. Avant leur effacement et leur oubli, favorisés par la succession des deux conflits mondiaux au cours du XXe siècle, force est de constater l'importance numérique et symbolique des représentations visuelles et des destructions de guerre articulées au texte qui les évoque. » « À Paris, les destructions dues au premier siège par les Prussiens, puis celles dues au second siège par les Versaillais et enfin aux incendies de la Commune, conclusion tragique d'un conflit portant en lui les ferments d'une guerre civile, tendent à être confondues de manière intentionnelle ou non. » La mémoire des ruines tend chez les fédérés à introduire une rupture entre les destructions intentionnelles ou non de la guerre et celles plus ou moins revendiquées et assumées de la Commune. Dans les territoires annexés, les ruines de guerre et leurs transformations constituent un enjeu majeur d'intégration au Nouveau Reich. Une grande partie de l'indemnité de guerre est d'ailleurs consacrée par l'Allemagne à la reconstruction selon des plans urbains associant les noyaux anciens au Neu-Jostadt de Strasbourg et de Metz. Dans les territoires directement impactés par la guerre où les destructions peuvent être accidentelles, intentionnelles ou stratégiques, la mise en vie mémoire visuelle et textudelle des ruines revêt également une grande importance symbolique. Alors que les commémorations de la guerre de 1914 battent leur plein, quel regard peut-on porter sur la place des ruines dans la construction de la mémoire de guerre et la fabrique d'un nouvel ennemi héréditaire ? Donc en conclusion, entre 1949 et 1970, l'effet conjugué d'autres débats, donc suscités par les guerres d'indépendance italienne, celle de l'unification allemande ou encore par la guerre de l'opium, apparaissent les premiers textes qui tentent d'instituer au sein du droit international la protection des civils et des blessés militaires d'une part, celle du patrimoine culturel d'autre part. Donc la première convention de Genève ne prend pas en compte la protection des monuments, ce que faisait le Liber Code, et si bien qu'en 1870, les conservateurs et architectes en sont réduits à demander l'autorisation d'accueillir des ambulances au sein des monuments historiques et de faire hisser le drapeau de la Croix-Rouge dans l'espoir de préserver les bâtiments. L'idée d'une judiciarisation des destructions patrimoniales intentionnelles existe, mais les instruments juridiques internationaux sont encore incomplets. Ce n'est qu'après la guerre franco-allemande de 1810-71 que la protection des monuments et objets d'art entre dans les textes internationaux, en 1874 par la Déclaration de Bruxelles, qui n'a pas de valeur contraignante, puis à travers les conventions de l'AE de 1899 et de 1907. Au sein des places assiégées ou bombardées, les églises, hôpitaux, établissements de bienfaisance, académies, universités, observatoires, musées ou autres établissements scientifiques ou filampotriques sont désormais considérées comme des enclaves à préserver. Merci. Merci donc pour cette introduction, effectivement, à la naissance du phénomène, et en particulier d'avoir explicité les conditions de création de la première convention de l'AE. On parlera beaucoup de conventions aujourd'hui. Merci beaucoup, Sylvie. Je passe la parole à Jean-Marc Hoffmann, qui va, dans cette chronologie du début du XXe siècle, aborder à son tour, reprendre vraiment le fil chronologique et traiter de la même question. donc, au prisme de la guerre de 14-18. Oui, effectivement. En fait, je vais revenir sur la question de la première convention de l'AE, en tous les cas celle de 1899 et révisée en 1907, pour aborder ensuite l'instrumentalisation du patrimoine et enfin terminer sur la notion de crime de l'aise humanité. En fait, au cours de la Première Guerre mondiale, les destructions architecturales et artistiques ont été, en fait, dépleurées pour elles-mêmes, comme la reconnaissance, en fait, d'une perte sincère, mais elles ont aussi été instrumentalisées pour servir le conflit avec un double objectif. Le premier est celui, en fait, d'entretenir une flamme patriotique ambiante, mais aussi, en fait, de présenter, en fait, l'épreuve du vandalisme allemand, cette fois-ci donc à destination des pays neutres, ceux qui ne sont pas encore, en fait, totalement, en tous les cas, engagés au sein du conflit. Cette double attitude, en fait, va se percevoir dès le début du conflit, à travers, en fait, deux grands traumatismes qui sont, d'une part, en fait, l'incendie de la bibliothèque de Louvain, on est, en fait, le 25 août 1914, puis, enfin, le bombardement de la cathédrale Notre-Dame de Reims, le 19 septembre 1914. Ce sont là, en fait, finalement, les prémices, comment dire, repères inestimables qui vont accompagner, précisément, donc, le premier conflit mondial, destruction de nombreuses villes, villages, avec leurs monuments et leurs musées. C'est le cas, par exemple, en fait, du musée de Lille, en octobre 1914. En fait, symboliquement, l'un comme l'autre sont porteurs d'un signal qui est assez fort, à savoir, d'une part, la destruction d'une bibliothèque, le temple du savoir, en fait, par excellence, avec ses milliers d'ouvrages précieux, de l'autre, la destruction de la cathédrale du Sacre des Rois de France, deux destructions qui sont ô combien symboliques, et que les Allemands, donc, vont justifier, pour le premier, en fait, par l'agression de leur armée, donc, à Louvain, par des francs-tireurs belges, de l'autre, l'utilisation des tours de la cathédrale comme poste d'observation. Avec ces justifications, finalement, l'Allemagne se dédouane, se décharge, en fait, des accusations portées contre elle d'avoir enfreint la fameuse convention de l'AE de 1899 et révisée, donc, en 1907, une convention qui fixe les règles et usages en matière de guerre sur terre et qui prévoit, donc, au niveau de son 27e article, que dans le siège, donc, des bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner autant que possible les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles, spéciaux, qui seront notifiés d'aviance à l'assiégeant. C'est exactement, en fait, finalement, ce que raconte cette carte postale qui illustre, en fait, une, comment dire, une correspondance qui est adressée par Ernest Bablon, donc, qui est membre de l'Institut, Numismat à Maurice Barrès, et dans laquelle, en fait, il va dénoncer la question des frénésies, des destructions et, en fait, c'est une manière de faire la guerre, en fait, qui est ici exprimée. À droite, incarnation, donc, d'une manière très franco-française, illustrée, en fait, par Napoléon Ier, très magnanime, qui reprend ici, en fait, une citation de l'Antiquité, qui est celle, en fait, de Dimitrius Paulior VII au moment du siège de Rhodes au IVe siècle et qui déclare, donc, de manière extrêmement naturelle, « Rassurez-vous, je ne fais pas la guerre aux arts ». Donc, en fait, ça, c'est chez nous. Bien évidemment, chez eux, c'est quoi ? Et bien, en fait, c'est l'image, ici, du Kaiser qui égrène les destructions. Il s'agit, en fait, des destructions de Louvains, de Reims, etc. Et puis, donc, la fameuse mention de ce fameux article 27 de la Convention de l'AE, suivie de l'expression claire, en fait, « Kultur allemande, opposition culturelle ». L'Allemagne fait donc porter la responsabilité des destructions vers les gouvernements belges et français qui les dénoncent, bien évidemment, à leur tour. Côté français, la dénonciation est d'autant plus importante après la publication de ce que l'on appelle, en fait, le « Manifest des 93 », un texte, donc, qui est signé par 93 intellectuels allemands, au nombre desquels on trouve notamment des historiens de l'art. C'est le cas, par exemple, de Wilhelm von Bode, qui est, en fait, le grand directeur, en fait, des musées royaux de Berlin, mais également Theodor Wigand, qui dirige, en fait, lui, le département des Antiquités, donc, des musées royaux de Berlin, et également, donc, Joseph Brinkmann, conservateur, donc, du musée des arts appliqués de Hambourg. Dans ce manifeste, il est explicitement indiqué, alors, je l'ai un petit peu souligné, en fait, ici, sur le document, « Si, dans cette guerre affreuse, des œuvres d'art ont été détruites ou doivent encore être détruites, nous le regrettons. Toutefois, malgré notre immense amour de l'art jusqu'alors inégalé, nous nous refusons strictement à payer la conservation d'une œuvre d'art au prix d'une défaite allemande. » En fait, c'est dans cette même veine qu'il convient, en fait, de regarder, peut-être, ce dessin. En tous les cas, cette citation du général von Ehringen qui va, donc, bombarder la cathédrale de Reims, commandant de la 7ème armée, « Le sang allemand vaut mieux que les monuments français. » On est ici, exactement, finalement, aux antipodes de, comment dire, de la position, par exemple, de Romain Roland, dans la lettre, en fait, qu'il adresse, notamment, donc, à Gérard Hauptmann en septembre 1914, publiée, donc, dans le journal de Genève, et qui dit, lui, « Tuez les hommes, mais respectez les monuments. » En fait, ce manifeste des 93 va vraiment signer, comment dire, une rupture, notamment, donc, sur le plan scientifique, de collaboration avec les intellectuels. L'Académie des Beaux-Arts, par exemple, va tout de suite, en fait, finalement, à partir du mois de décembre 14, pour avoir cessé toute relation avec ses homologues. Donc, les destructions, en fait, de Louvain et de Reims vont ouvrir la voie à une nouvelle catégorie de crimes, qui sont, en fait, ce qu'on appelle, en fait, les atrocités culturelles, un exemple d'archiculture. Le terme, en fait, est employé, donc, par la propagande française pour désigner la destruction des biens culturels par les Allemands, et ces destructions vont être, donc, instrumentalisées pour servir la propagande patriotique, alimenter, donc, la culture de guerre, un concept, donc, qui a été défini par Annette Becker et Stéphane Audouard-Rousseau, donc, qui se définit, donc, comme un corpus de représentation cristallisé en un véritable système, donnant, donc, à la guerre sa signification profonde. Une culture, donc, est-il ajoutée, est indissociable d'une spectaculaire prégnance de la haine à l'égard de l'adversaire, une haine, certes, différenciée, selon les ennemis auxquels on fait face, mais qui n'envahit pas moins tout le champ des représentations. En fait, on voit, finalement, que tous les ressorts de la communication sont convoqués, qu'il s'agisse, en fait, de la photographie, de la littérature, presse, revue, mais également, en fait, les artistes, dont les caricaturistes. C'était, comment dire, l'un des temps forts, justement, du catalogue et de l'article, en fait, de madame Annette Becker dans l'exposition 1914-1918, « Le patrimoine de 120 en guerre ». C'est aussi, en fait, un des thèmes principaux, en fait, de l'exposition, donc, présentée à la cité. Donc, chaque médium, finalement, en fait, est propice à soutenir, en fait, ce que Bergson va, comment dire, définir, en fait, dès août 1914, comme la lutte même, en fait, de la civilisation contre la barbarie. L'épreuve de ces dévastations, en fait, sont portées au monde entier, donc, par l'intermédiaire de la photographie. Sylvie, en fait, vous l'évoquiez il y a quelques instants. Également, donc, une technique qui est vraiment la technique reine, en fait, pour le premier conflit mondial. Une technique, en fait, qui, comment dire, fait énormément de progrès, en fait, à l'aube, notamment, donc, de la Première Guerre mondiale, et qui s'expose, comme ici, donc, précisément au pavillon de Marsan en 1916, dans le cadre, en fait, de l'exposition photographique inter-armée. Elle se diffuse aussi, bien évidemment, par l'intermédiaire, en fait, des cartes postales, et également, donc, des articles de presse. Ces images, en fait, de dévastations patrimoniales, elles sont d'abord portées par le ministère de l'instruction publique et des Beaux-Arts, à travers, en fait, leurs photographes. Puis, à partir d'avril et mai 1915, par l'intermédiaire de la section photographique des armées, qui est précisément une création conjointe ministère de la Guerre, ministère de l'instruction publique et des Beaux-Arts. L'objectif est vraiment, encore une fois, de rassembler des preuves du vandalisme, d'en assurer la diffusion auprès des pays neutres et de servir, finalement, de pièce à conviction dans la perspective d'un après-conflit. Bien évidemment, au-delà, en fait, du témoignage de destruction, elles servent aussi, en fait, à qualifier l'ennemi. C'est un point, en fait, qui est extrêmement important. En fait, depuis la guerre franco-prussienne, en fait, de 1870, l'allemand, le prussien, est décrit comme étant un pilleur, un voleur, bien évidemment, le voleur de pendule. On le retrouve, en fait, sur ces deux cartes postales, ici, donc, à, comment dire, à gauche, ici, donc, de l'écran. Les pendules, en fait, sont omniprésentes. Mais elles servent aussi, à travers les destructions de Louvain et de Reims, à évoquer, en fait, la notion d'opposition culturelle. Et c'est exactement, en fait, ici, le thème de la carte postale qui est à droite, avec ce petit poème, en fait, d'André Sonriac, qui était, en fait, ce que l'on appelait, en fait, le poète des tranchées, en fait. Ces messages, en fait, vont donc saturer l'espace médiatique et trouver également, donc, une résonance dans les expositions patriotiques. Nous en savons quelque chose, ici, puisque la première exposition sur le vandalisme allemand est abordée, en fait, précisément dans les collections permanentes, au sein de ce que l'on appelait, alors, le musée de sculptures comparées, qui est l'ancêtre de l'actuel musée des monuments français, où son directeur fait, justement, placer une signalétique, en fait, particulièrement offensive, indiquant, donc, non seulement les destructions patrimoniales présentes, à travers, finalement, le moulage, ici, des collections pour la guerre qui se joue alors, mais également, en fait, depuis le IIIe siècle, c'est-à-dire qu'on crée, on matérialise, en fait, finalement, les antagonismes, en fait, franco-allemands. La seconde et grande manifestation, en fait, est l'exposition d'œuvres d'art mutilées ou provenant des régions dévastées par l'ennemi, qui a lieu, donc, en 1916 et 1917 au Petit Palais, et qui rassemble, cette fois-ci, des œuvres d'art martyrisées par le conflit, des statues, donc, décapitées, déchiquetées, qui se font, en fait, les métaphores de la violence des combats. Les œuvres d'art et les monuments sont, en effet, en fait, humanisés, et ils sont, en fait, les reflets de la souffrance des hommes, et l'exposition, justement, fait appel à ce qu'on a appelé, ce que l'on désigne comme étant, en fait, l'émotion patrimoniale, une recherche, en fait, de pathos qui est, ici, en fait, absolument évidente. On recherche du pathétique, on en appelle, finalement, à l'émotion, en fait, des visiteurs. La violence de guerre, en fait, s'y exprime avec une plus grande évidence et ce que je trouve, en fait, pour ma part, extrêmement intéressant, sans le prisme, finalement, de la censure. En fait, tous les médiums convergent, finalement, à la définition, ici, d'un crime de l'aise humanité. Le terme, en fait, est ici lâché, donc, pour qualifier ses destructions. On le retrouve sur cette image d'épinal qui est due, donc, à François Clasquin. François Clasquin est un architecte, c'est l'architecte de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, et vous le voyez ici, quelques-uns de leurs crimes de l'aise humanité. L'expression, en soi, est vraiment intéressante, puisqu'elle est employée, en fait, en 1914, notamment par le président de la Commission royale des monuments historiques, qui était, enfin, de Belgique, il s'agissait, en fait, de Charles Lagasse de Lort, qui avait écrit, précisément, que supprimer l'un des stades de l'évolution artistique à travers les temps et les races à telle ou telle latitude de notre sphère, sous n'importe quel prétexte, serait commettre un crime de l'aise humanité. Les siècles et les sciences n'auraient point le pouvoir de l'absoudre, dus les humains, ces passants ne puissent en souvenir. Autre point, en fait, qui me semble absolument essentiel, c'est qu'au moment où cette planche est publiée, en fait, on est en 1915, et 1915, en fait, c'est précisément le moment où le terme est aussi, en fait, employé pour désigner, cette fois-ci, donc, le génocide arménien, le meurtre de masse. Auparavant, elle avait également été employée à plusieurs reprises pour dénoncer, en fait, l'esclavage, donc la traite négrière, notamment, et ce, sous la plume, en fait, de Condorcet. On voit donc, finalement, qu'en fait, en 1915, on a déjà, finalement, une amorce, en fait, une recherche d'équivalence entre un crime perpétré à l'encontre, en fait, des humains, et cette fois-ci, donc, à l'encontre du patrimoine. Merci, merci beaucoup, Jean-Marc. Chère Annette Becker, oui. Avant que nous passions, Annette, un premier extrait d'un documentaire que je présenterai après, qui va présenter la figure de Raphaël Lemkin, peut-être que vous avez quelques commentaires à faire sur cette présentation des prémices du débat ? Je n'allais pas présenter Lemkin, mais... Alors, passons tout de suite ce petit, ces deux minutes de documentaire. C'est pour l'humanité de... Très bien, très bien. Partons de ce documentaire qui aura le mérite de montrer la figure de Raphaël Lemkin, et ensuite, je vous donne la parole, Annette. Merci. Merci beaucoup. Je vais revenir un petit peu à ce qui a été dit dans le film. Comme mon collègue, en histoire des génocides, Dirk Moisés, il fait ce qu'il peut, mais bon, il doit résumer, donc ce n'est pas toujours très facile. Je crois que pour bien comprendre les choses, il faut en effet comprendre d'où vient Raphaël Lemkin. Raphaël Lemkin, c'est quelqu'un qui est né dans l'Empire russe, et cet empire russe a choisi de discriminer un certain nombre de ses populations. Et en particulier, au moment de la Première Guerre mondiale, deux populations sont particulièrement discriminées, la population juive et la population d'origine allemande. Et c'est parce qu'il vit ça comme un jeune homme, il est né en 1900, donc c'est facile à calculer, entre 14 et 18 ans, il vit cette guerre, il vit la révolution russe, et il se retrouve de l'autre côté de la Nouvelle Frontière. Il fait d'ailleurs la guerre russo-polonaise et se retrouve polonais. Et c'est quelqu'un, il raconte, on ne peut pas savoir la réalité parce qu'il n'y a pas d'archives pour cette période, qui a été très influencée depuis l'enfance par une réflexion qu'on appellerait aujourd'hui morale ou éthique sur le sort des êtres humains. Et il décide, parce qu'il connaît beaucoup de langues, de faire de la linguistique, et ça sera important pour ce que je vais dire tout à l'heure. Et puis, après avoir fait quelques années d'études linguistiques, il décide qu'avec ça, on ne peut pas vraiment avancer. Il a envie de donner une marque à sa vie et donc il décide de faire des études de droit et il devient juriste. C'est un homme qui a beaucoup d'ambition. Ça n'arrive pas comme ça, comme ils disent dans le film, tout d'un coup il arrive et puis... Non, il a très bien compris que si lui, juif polonais, donc d'une communauté discriminée fortement dans les années 1920, extrêmement fortement dans les années 1930, s'il veut réussir dans la vie, il faut qu'il voit ailleurs. Et c'est quelqu'un qui va passer par l'international. Et l'international, eh bien, c'est évidemment toutes ces conférences juridiques. Et je crois qu'on a longtemps un peu ri de l'ASDN, beaucoup trop, parce qu'en effet, finalement, les initiatives extrêmement nombreuses, extrêmement puissantes de l'ASDN n'ont pas abouti. La société des nations, oui. Voilà. Mais en revanche, le travail qui y a été fait a été tout à fait extraordinaire et ça, il l'a très bien compris. Et donc, il commence à participer à ces juristes de la SDN. Et donc, comme il est dit dans le film, il s'intéresse à une expression qui est celle du droit des gens. Et on revient à ce qui vient de nous être dit par Sylvie et Jean-Marc sur l'AE et sur les efforts qui sont très, très anciens et qui remontent à la fois en parallèle à la naissance du droit humanitaire international et des lois de la guerre, qu'on appelle par la suite le droit pénal international. Et donc, il est dans toutes ces choses-là. Et sa chance, c'est que pour 1933, on lui confie un rapport, un rapport sur l'idée du droit des gens et sur l'enfreinte au droit des gens qu'on appelle déjà terrorisme. Et on revient à ce qui est un peu au cœur du travail d'aujourd'hui, de la réflexion d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les terroristes font de plus ou de moins dans les attaques contre les êtres humains, bien sûr, et contre le patrimoine ? Donc, vous voyez que l'idée de votre journée est formidable parce que vous remontez vraiment en commençant par Palmy, Rhin. Et on parlera, je crois, sans doute des Bouddhas ou de ce qui s'est passé au Mali. Donc, on voit que ce qu'on appelle aujourd'hui attaques terroristes contre le patrimoine, c'est pas quelque chose qui est dans notre modernité, dans notre vie d'aujourd'hui. Ça a commencé avant. Et donc, ces juristes, dans les années 1920 et au début des années 1930, s'y intéressent. Et c'est là que Lemkin a cette originalité, puisque dans un premier temps, il s'intéresse d'abord à la culture. Il s'intéresse, et c'est la première chose qu'il dit. Je vais vous lire un de ses premiers textes. « La destruction des œuvres d'art et de culture doit être considérée comme violation des droits internationaux. L'auteur de ce crime cause un dommage irréparable non seulement aux propriétaires particuliers et à l'État où il l'a commis, mais à l'humanité civilisée, on y revient, qui, liée par d'innombrables liens, tire tout entière les profits des efforts de ses fils les plus géniaux, dont les œuvres entrent en possession de tous et augmentent leur culture. Un tel acte démontre non seulement un état d'esprit fortement antisocial de l'auteur, mais aussi une sauvagerie spécifique qui le met hors de l'humanité civilisée. » Voilà ce jeune homme, enfin ce jeune type de 33 ans, qui met en premier les attaques contre le patrimoine, parce que l'attaque contre le patrimoine, contre la culture, et il pense bien sûr aux bibliothèques arméniennes en particulier, il pense aux destructions d'églises arméniennes, parce qu'il est passionné par le génocide des Arméniens. Je n'ai pas du tout le temps de rentrer là-dedans, mais il n'y a pas de nom pour dire cela. Il y a extermination, annihilation. La Croix-Rouge, qui s'y est beaucoup intéressée, contrairement à ce qu'on pense en général, parle d'extermination systématique. C'est ce qu'on trouve dans les textes de la Croix-Rouge à partir de 1915. Et puis, en un deuxième temps, il ajoute à ses œuvres, à ses actes de vandalisme, mais seulement en un deuxième temps, il ajoute ce qu'il appelle acte de barbarie. Et l'acte de barbarie renvoie immédiatement à ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire à la culture du crime de guerre vu depuis la guerre de 1970, et même avant, on l'a bien vu pour Rome par exemple, on pourrait même remonter par exemple à l'équipée napoléonienne en Espagne, et ça marcherait aussi très bien, et on retrouve exactement les mêmes termes, les barbares sont ceux qui d'abord s'en prennent à la culture des endroits où ils font la guerre de façon disproportionnée. C'est les mots que l'on emploie. Et c'est là qu'il va transformer les choses, puisque l'acte de barbarie, on est toujours en 1933, devient quelque part la vision à l'avance de ce qu'il appellera en 1943, donc dix ans plus tard, génocide. Donc vous voyez, on part du vandalisme, on arrive à acte de barbarie, au crime de barbarie, et je ne vais pas le lire en entier, mais je vous lis le début, acte exécuté sur une population sans défense, ce sont les massacres, les pogroms, les cruautés collectives sur les femmes et les enfants, on sent bien sûr les Arméniens, et les attaques contre les Juifs russes, bien sûr, puis soviétiques, les cruautés collectives sur les femmes et les enfants, le traitement des hommes d'une façon qui humilie leur dignité. Le mot dignité aussi est un mot très important. Alors, le génie de Lemkin, à la date de 1933, c'est justement d'avoir lié les deux crimes, vandalisme et barbarie, en une seule personne, un seul penseur, alors que jusque-là, c'était des pénalistes différents qui s'intéressaient à ce qui était appelé en général, depuis Grotius en fait, depuis le XVIIe siècle, des actes méchants. Bien plus, dans les actes de la conférence de Madrid, une fois que c'est publié, d'ailleurs il ne s'y rend pas, parce que justement, par acte antisémite, les autorités polonaises l'empêchent de quitter le pays, mais le texte est lu à sa place par un de ses collègues, et au moment de la publication, eh bien, le crime de barbarie est remis en premier, et le vandalisme après. Et donc, il décide à ce moment-là qu'il faut placer les êtres humains avant les œuvres de culture, et il avait fait l'envers dans un premier temps. Alors, je vais être très rapide sur l'invention du mot génocide, parce que sinon on n'aura pas le temps, mais je crois qu'il faut... Chère Annette, peut-être que je vous propose, nous avons préparé un second petit extrait de ce documentaire. Oui, je ne suis pas sûre que le film apporte grand-chose, honnêtement. C'est comme... Donc, je pense qu'on peut s'en passer. Très bien, très bien, peut-être. On peut s'en passer, parce qu'il répète, et je pense que c'est un peu rapide, donc ça n'apporte pas grand-chose. Et donc, comment est-ce que les choses se passent ? Alors, 1939, la défaite de la Pologne, et il comprend immédiatement que ceux qui vont rester en Pologne vont être trappés. Il ne sait pas ce qui va se passer. On ne peut pas dire qu'il va... Il comprend en 1939 ce que personne ne sait, mais il comprend qu'être trappé en Pologne va l'empêcher de travailler. C'est un fanatique de travail. Il veut absolument avancer sur ce qu'il a commencé à faire. Et grâce à ses liens internationaux, et c'est aussi très bien de se débrouiller, il arrive à quitter la Pologne, ce qui est absolument extraordinaire. Dans la Pologne, occupée par les nazis quand on est juif, ce n'est pas facile, mais il y arrive. Et il se retrouve aux Etats-Unis. Et aux Etats-Unis, il arrive avec toute sa culture ancienne, et il arrive aussi avec une connaissance prodigieuse de la façon dont les nazis mettent en coupe réglée l'Europe. Et à partir de là, il réfléchit à tout cela, et il travaille pendant plusieurs années, et il arrive en 1943 à écrire un livre qui est en fait un livre de compilation. Et ce livre de compilation, qui s'appelle « La loi de l'axe en Europe », ou « Les lois » en français, c'est mieux, « De l'axe en Europe », raconte tout ce que font les nazis dans tous les pays. Et il a un chapitre, qui est le chapitre 8, qui s'appelle « Génocide », où il explique que dans un certain pays, les nazis en font plus, parce qu'ils exterminent les gens. Et il parle à la fois de la Pologne en général, et donc des Polonais chrétiens, et des Juifs polonais. Et donc, ce mélange est très difficile. Ensuite, quand on veut une définition un peu claire du génocide, parce qu'en fait, tous les Juifs chrétiens n'étaient pas ciblés. si tous étaient persécutés. Or, tous les Juifs, non seulement Polonais, mais tous les Juifs européens, vont se retrouver ciblés. On voit que dans la définition de génocide faite par Lemkin lui-même, il y a déjà quelque chose qui est un petit peu difficile. Mais en revanche, dans le mot, il y a quelque chose qui est formidable, si on peut s'exprimer ainsi pour des sujets aussi tragiques. Parce qu'il fait un barbarisme, lui le linguiste. il fait ce qu'on nous apprend à nous à ne jamais faire, à ne pas mélanger un mot de latin et un mot de grec. Il mélange guinos, le peuple, avec okidere, tué, et donc il aurait pu employer deux mots grecs ou deux mots latins. Il le fait exprès. J'ai trouvé nulle part dans ses archives qu'il avoue ce crime linguistique, mais il est bien clair que c'est tout à fait en le sachant qu'il fait un barbarisme linguistique pour dire la barbarie des barbaries. C'est-à-dire, pour lui, le génocide, et je m'arrêterai là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir après, c'est trois choses. Et pour lui, ça devrait toujours être ces trois choses. Mais à cause de l'espèce de petit flou du départ, il va avoir des complications en 1948. Et ces trois choses, c'est un, le génocide physique, ce qui veut dire l'extermination d'un peuple physiquement, tuer les gens et en particulier tuer les femmes et les enfants pour être sûr qu'il n'y aura plus de reproduction de ce peuple en question. Le génocide biologique, c'est-à-dire empêcher d'avoir des enfants, donc empêcher le peuple de se reproduire et enfin, le génocide culturel. Et de façon bizarre, si l'on y pense, eh bien, les juristes de l'ONU, puisque désormais c'est l'ONU, vont accepter relativement facilement le génocide physique. Le génocide biologique va passer à la trappe et le génocide culturel va faire des débats à n'en plus finir et va finalement être retiré de la définition de la Convention de 1948. Les seuls qui la veulent complètent, ce sont les Arméniens qui découvrent en 1945, quand ils lisent le livre ou qu'ils entendent parler du concept de génocide au procès de Nuremberg, ils se rendent compte qu'il y a enfin un mot pour nommer ce qu'ils ont vécu pendant la Première Guerre mondiale. Pour autant, la notion de génocide culturel n'est pas reconnue par un certain nombre de nations. Vous pouvez nous expliquer pourquoi les États-Unis, l'Australie ne refusent de voter favorablement ? De toute façon, aucune nation ne l'a voté parce qu'il a été retiré de la Convention de 1948. De toute façon, on n'en fait plus partie. Chacun des pays a eu des raisons différentes. De façon intéressante, les soviétiques, eux, le voulaient. Parce que les Allemands avaient détruit... Ils étaient victimes. Donc, ils pensaient que ça leur apporterait des réparations pour leurs milliers et leurs milliers de villes et de villages détruits. Pour les Australiens, le problème est très simple. C'est le problème des aborigènes. Ils ne voulaient pas risquer. Ils n'ont pas fait un génocide physique d'aborigènes. Il y a eu des morts, bien sûr. Mais c'était surtout la façon dont ils étaient traités qui risquaient... Donc, pour les Australiens, il n'en était pas question. Pour les États-Unis, c'est les Indiens. Donc, on tombe toujours sur les mêmes choses. Mais de toute façon, le problème ne s'est plus posé puisque après la Convention de 1948, ça n'a pas été voté. Donc, le génocide culturel, qui était une invention très tôt, très précoce, finalement, est passé après à la trappe. et on est retombé, finalement, sur ce que nous ont expliqué Sylvie et Jean-Marc, parce qu'on est revenu à l'avant, finalement, dans ce qui s'est perfectionné par la suite, à l'ONU en particulier. Oui, mais dans le champ du patrimoine et de la ville et des destructions des biens physiques urbains, par contre, dans le champ surtout des destructions des biens culturels, après ces relatifs échecs de Raphaël Lemkin à faire passer ce concept de génocide culturel, d'autres institutions prennent le relais. Et donc, c'est la création de l'UNESCO, mais je propose à Samir peut-être de prendre le relais de cette discussion, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu à l'ONU criminaliser, effectivement, la notion de génocide culturel, mais ensuite, dans l'après-guerre, et c'est pour ça, quand même, chère Annette, que je regrette un peu qu'on n'ait pas passé ce petit morceau de documentaire, je vous propose qu'on le passe quand même parce qu'effectivement, tout imparfait qu'il soit, il fait le relais entre cette tentative inaboutie de Lemkin et la création des instances qui sont aujourd'hui les nôtres et qui, elles, traitent aujourd'hui de la destruction des biens culturels. Donc, l'extrait numéro 2, s'il te plaît, Stéphane. Merci. Chère Annette, je vous propose peut-être qu'on reprenne la discussion dans un débat ultérieur, effectivement, ce documentaire, il est orienté, je suis bien d'accord avec vous, mais il a le mérite maintenant, pour nous, de poser le cadre de Lemkin à la Convention de 54, c'est-à-dire le cadre contemporain, et d'aborder la question effectivement avec Samir Abdullah, que je remercie à nouveau de la situation présente en effet dans ces conflits du Moyen-Orient. Samir, vous avez une double étiquette effectivement, une double légitimité à parler, vous êtes membre de l'ICOMOS, donc cette institution dont vous allez repréciser peut-être un peu la mission à notre public, parce que nous la connaissons quand même plus dans ce rôle pacifique de conseiller auprès de l'UNESCO pour le classement des grands sites naturels et des grands sites culturels mondiaux, nous la connaissons plus sur cet aspect-là que dans les missions qu'elle occupe aujourd'hui en effet, et en particulier ce groupe de travail sur les discussions commises en Irak et en Syrie. Je vous remercie de vous éclairer. Oui, alors, vous me posez une série de questions, là je ne sais plus très bien par quoi commencer. commençons, si vous voulez, par l'ICOMOS, qui a plusieurs fonctions, un qui élabore des doctrines, qui met à jour ces doctrines, comme celle de la reconstruction, par exemple, dont on pourra parler. nous en parlerons tout à l'heure, la manière dont ils sont bousculés aujourd'hui. Voilà, qui a un rôle assez actif dans la mise en place de la Convention du patrimoine mondial, notamment de l'étude des dossiers et du suivi des dossiers des sites du patrimoine mondial, qui comporte 11 000 professionnels, ce qui signifie des échanges entre eux pour améliorer leurs pratiques et développer de nouvelles avancées. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais nous avons effectivement un groupe de travail qui se focalise sur la sauvegarde du patrimoine culturel en Syrie et en Irak. ça ne signifie pas nécessairement d'enfiler un casque et d'aller sur le terrain. Nous y viendrons avec Julien H. Oui. Mais ça signifie quand même une série de choses. D'abord, de suivre attentivement tout ce qui se passe, les destructions, mais aussi les actions, parce qu'il y a des actions, il y a des acteurs. Il s'agit donc d'établir une sorte de cartographie quotidiennement mise à jour de tous les fêtes, les événements qui concernent le patrimoine culturel en Syrie et en Irak. ça signifie aussi des actions de sensibilisation, d'information, ne serait-ce que de participer à des tables rondes, ça en fait partie, comme de répondre à des interviews dans la presse. Ça peut signifier aussi des formations. Alors, pourquoi des formations ? Parce qu'il y a des gens, des professionnels sur le terrain et ceux-ci n'ont pas été formés nécessairement à la prise en compte de situations comme de situations de guerre, alors qu'il y a maintenant un corpus de savoir qu'il est bon de leur transmettre, même si on ne peut pas se rendre sur place, au moins, on peut transmettre ça à des professionnels qui, eux, sont sur place. Il peut y avoir des échanges entre nous pour faire avancer des idées et des hypothèses de travail. nous avons aussi un soutien par des conseils à des acteurs sur place qui peuvent avoir à faire face à des situations. Donc, c'est différent de la formation, c'est donc donner des conseils. Ça peut être aussi de contribuer au renforcement de structures qui vont pouvoir mieux faire face à des défis de l'avenir. Enfin, nous réfléchissons aussi à des stratégies d'avenir pour les jours où le combat et nous menons aussi des projets en liaison avec des partenaires pour produire certaines technologies, par exemple. Nous y viendrons aussi tout à l'heure. Et donc, ce travail que vous menez avec le groupe de travail vous donne une lecture, une connaissance que nous n'avons pas forcément tous ici, en effet, des faits de guerre qui se produisent. et lorsque nous avons préparé cette table ronde, on m'avait dit qu'il ne fallait pas s'en tenir uniquement à la destruction volontaire des monuments, il fallait quand même aussi aborder la question du fait de guerre de destruction des villes. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette typologie qui est la vôtre aujourd'hui, que vous retirez de votre connaissance du terrain entre l'intensité, entre le fait, la guerre, la destruction des villes, effectivement, qui est commise au même endroit, au même moment, par exemple à Alep, et la destruction volontaire des monuments. Il y a une petite distinction, en même temps, ça se recoupe, bien sûr, Annette. Oui, alors, nous parlons de guerre. Il faut dire que les situations ne sont pas les mêmes que celles d'autrefois. C'est ça qui est important, bien sûr. On ne parle pas de batailles rangées. Ce n'est pas Austerlitz, ce n'est pas Waterloo, non plus. Ce sont des combats dont les lieux principaux de bataille sont souvent des villes. On peut mettre entre parenthèses quand même certains lieux parce qu'il y a une réminiscence de l'histoire, parce qu'il y a des lieux qui, par leur topographie, permettent des observations, donc sont des points stratégiques. et autrefois, c'était tellement stratégique que des fortifications se sont édifiées dessus et ces lieux deviennent également des objectifs militaires pour les uns ou pour les autres. On peut évoquer le craque des chevaliers, on peut évoquer la forteresse qui était au-dessus de Palmyre. Ce sont des enjeux militaires aussi, c'est ça ? Oui, ce sont des enjeux militaires, donc pour des raisons ou autres, certains s'en emparent, d'autres essayent de les prendre ou de les reprendre et ces lieux risquent aussi des destructions. Mais revenons aux villes. Alors, les villes se sont énormément étendues et quand les combats ont lieu dans les villes, elles peuvent être très destructrices parce que nous avons affaire à des groupes qui s'accrochent au terrain, qui établissent des défenses à l'intérieur d'habitations et qui parfois creusent des tunnels pour ne pas être vus. tous ceux-ci sont en liaison avec le fait qu'il y a asymétrie d'armement entre les parties prenantes et le résultat, c'est que la prise des villes peut être très destructrice pour ces villes et je ne parle pas de la population. Kobané, par exemple, a été détruite à 90% et on parle d'en faire un musée de la résistance kurde et de la reconstruire ailleurs. On a libéré Kobané mais on a libéré Kobané. Mais c'est un peu pareil pour d'autres villes en Irak comme Tikrit comme Ramadi. Actuellement, Falouja, on ne sait pas trop comment la ville va ressortir de ça. On peut parler en Syrie de Palmyre. La population de la ville, je ne parle pas du site archéologique, la population de la ville n'est plus sur place et c'est un peu le cas de figure générale. S'il y avait des solutions magiques, ça se saurait. Mais on ne parle pas vraiment des villes là, bien que les villes soient quand même un enjeu culturel. On parle plus précisément des centres historiques et là, ce qui est emblématique, c'est quand même le cas d'Alep. Alep qui avait traversé les âges plusieurs millénaires avant notre ère, qui était restée une ville orientale avec toutes ses habitations, tous ses lieux de culte, son souk, ainsi de suite, une ville habitée, vivante, qui, donc, au-delà de son intérêt architectural et urbain, était un lieu de réceptacle de patrimoine intangible. En 2012, la guerre rentre dans Alep et les lignes passent à travers la ville ancienne et se fixent finalement dans la ville ancienne. elle bouge un petit peu, mais finalement, plus trop. La grande mosquée change de main quatre fois, mais ce sont de petites avancées, de petits reculs, et depuis quatre ans, la situation est plus ou moins stabilisée, mais avec des échanges incessants. et là, on doit dire qu'il y a une ingéniosité dans la destruction. Ce n'est plus la même destruction que celle de Coventry, que celle de Drest, d'Hiroshima. C'est un échange incessant de toutes sortes de projectiles et de moyens de destruction. ça commence par les armes légères, je ne vais pas trop mettre temps devant un militaire qui en sait beaucoup plus que moi là-dessus, mais il y a les cocktails Molotov, il y a les enquêtes, les mortiers, les canons, les chars, il y a les bombes aériennes, il y a ce qu'on appelle les barils, c'est l'une des formes de ces bombes. En sens inverse, il y a des engins explosifs spontanés et il y a surtout ces tunnels bourrés d'explosifs qui sont creusés sous les lignes adverses, bourrés de TNT, matières explosives, et que l'on fait exploser et qui détruisent tout ce qu'il y a au-dessus, y compris des monuments et c'est très grave parce que, je ne parle pas des pertes humaines, mais au point de vue reconstruction plus tard, même les fondations sautent et ne sont plus en place, il n'y a plus de repères pour reconstruire ultérieurement. Alors que nous savons tous que la reconstruction d'Alep, l'Alep sera dans un avenir. c'est tout un problème. Nous en parlerons tout à l'heure avec vous. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus maintenant, mais au-delà du bâti, il y aura à ramener des gens, les faire habiter, il y aura des activités à reprendre et ainsi de suite. En tout cas, ces systèmes de destruction produisent des effets directs, mais des fois, il y en a d'autres, c'est-à-dire qu'à force de secousses dans le sol, les monuments, même qui restent debout, sont fragilisés et peuvent s'écrouler d'un moment à l'autre parce qu'ils sont justement fragilisés. au-delà, il y a aussi le pillage parce que dans toute situation anormale, il peut y avoir aussi du pillage. C'est le cas là-dedans. Maintenant, si vous me permettez de faire une remarque par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, il y a d'autres formes aussi de destruction que la guerre, c'est les destructions intentionnelles. Oui, j'ai dit. Alors, dans la guerre, on peut se dire que les militaires font attention ou pas au patrimoine, prennent des gants ou pas, et je parle, quand je dis militaire, je désigne vraiment l'ensemble des parties prenantes, mais il y a en plus les destructions intentionnelles qui sont avérées et qui sont même revendiquées. Et là, on se retrouve avec une sorte, aux époques contemporaines, avec une sorte de double courant. Il y a un courant qui peut être schématisé par les événements d'ex-Yougoslavie où il y a une volonté d'épuration ethnique et confessionnelle où l'on détruit systématiquement les mosquées pour effacer le souvenir du passage d'autres communautés, mais où même un pont peut être pris pour cible. Mais il y a autre chose aussi, et qui n'apparaît pas dans les textes et les concepts qui ont été évoqués tout à l'heure, c'est ce qu'on pourrait appeler l'iconoclasme. L'iconoclasme c'est un courant de pensée qui revendique comme normal ou anormal tel ou tel comportement qui peut être contre les représentations de figures humaines. En soi, c'est idéologique. Donnez-nous un exemple s'il vous plaît. C'est ça. Alors, là, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître avec les destructions de Bamiane en 2001. Pour vous, c'était vraiment un marqueur quand on s'est lu absolument plus que la Bosnie. Alors, ce n'est pas la première expression de l'iconoclasme dans l'histoire de l'Empire byzantin. Il y a eu au moins deux bouffées, si je puis dire, d'iconoclasmes. À la Renaissance, il y a eu l'iconoclasme protestant, plus tard, il y a eu l'iconoclasme révolutionnaire. Mais là, c'est quelque chose d'autre et qui est lié, cette fois, à la doctrine religieuse. parfois, ces courants se rejoignent sur certaines choses. Alors, les destructions du musée de Mossoul, celui de Balmyre, sont liées à l'icloclasme pur et simple. Là, c'est les images, représentations humaines. voilà. Ensuite, il y a eu les destructions de sites. Nimrud, Atra, Palmyre. Ce n'est pas l'ensemble du site, mais certains lieux en particulier. Ça peut être un temple, ça peut être un palais. et il s'agit de bien comprendre pourquoi. On y reviendra. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas apprécié, c'est les tombeaux. Dans une forme très doctrinaire de l'islam, il ne faut pas essayer de dépasser sa condition humaine. Donc, créer un tombeau au-dessus d'un lieu de sépulture, c'est rehausser indûment la personne. Fût-ce un saint, fût-ce une célébrité, un roi, etc. Donc, il faut raser. Et ça, c'est le cas de Tombouctou où il y a eu une quinzaine de mausolées qui ont été détruites. On peut essayer d'analyser tout ça. Bien entendu, comment dire, au premier niveau, on peut se dire que c'est un défi à l'Occident, aux valeurs de l'Occident, à ce que l'Occident admire. Mais au-delà de l'Occident, les mécréants, les mécréants, c'est les gens du pays qui n'ont plus la foi ou qui n'ont pas la même conception de la foi que ces fondamentalistes. Donc, c'est une forme de défi. mais quand on creuse encore, on se rend compte que ça n'est pas uniquement pour choquer, c'est aussi pour gagner des adhérents. Alors, comment en détruisant on peut gagner des adhérents ? Je m'étais posé la question, je vous l'avais expliqué une fois, et c'est peut-être parce que en revenant aux sources de la première société islamique, une société qu'ils essayent d'imiter, il y avait à l'époque la préoccupation de lutte contre le polythéisme. La société dans laquelle avait évolué Mahomet et contre laquelle il avait finalement combattu était une société polythéiste. Donc, de nombreux passages du Coran sont contre le polythéisme et comme il n'y a plus de polythéisme aujourd'hui, finalement, le substitut c'est l'antiquité, c'est les temples anciens en les détruisant, en détruisant des statuts de dieux, d'anciens lieux de culte, on manifeste la fidélité à une pensée ancienne. Donc, on fait un grand bond en arrière au point de vue historique, au point de vue culturel, mais c'est pour essayer de s'inscrire dans une lignée historique. C'est en cela que ce serait aussi un instrument de recrutement ? C'est en cela que ce serait aussi un instrument de recrutement ? Vous pensez ? c'est la force ou l'hubris des images ? C'est une recherche de légitimité, c'est une forme de recherche de légitimité et en essayant la légitimité de la lutte actuelle et de la lutte contre certains symboles, on essaye d'attirer des personnes qui pour ma foi n'ont pas une trop grande culture. Ce faisant, ils gomment toute la tradition qui s'était établie depuis le prophète. La simple logique d'économie veut qu'un temple puisse être transformé tout simplement en mosquée. Ça coûte beaucoup moins cher que de le démolir. c'est de la récupération. Mais ça, ça n'entre pas dans... C'est trop subtil. Je vous remercie. Je vous remercie. Après que vous avez fait quelque part vous décrivez, vous venez de décrire aussi des tactiques et des stratégies guerrières. Je voudrais quand même, puisque nous sommes en train de parler de belligérants que vous avez dit qui sont inventifs. Vous avez dit ça ce matin, vous le redites, et très ingénieux, de nouvelles formes de guerre, de destruction. On doit quand même, je souhaitais moi, interpeller les armées occidentales, c'est-à-dire qu'elles sont présentes sur ce champ, d'une part sur ce qu'elles font, d'autre part, en quoi ça fait évoluer la doctrine, parce que c'est la doctrine de guerre, et quelle répartie, quelle forme de réponse on peut apporter à cette forme de guerre, quelle est la destruction des biens culturels. Julien Hèche, avant que je vous donne la parole, parce qu'encore une fois, on n'a pas souvent l'habitude de recevoir des gens de votre profession, quelle est votre formation pour être, donc aujourd'hui, conseiller juridique à l'état-major ? Oui, donc merci. Donc en fait, moi je suis diplômé de Sciences Po Paris, ensuite j'ai intégré le corps des commissaires des armées, qui est en fait le corps d'administration de l'armée française, et tous les conseillers juridiques de l'armée française sont des commissaires des armées. Alors la fonction de conseiller juridique, c'est une fonction qui est prévue par les conventions de Genève, où chaque état parti doit avoir des conseillers juridiques en charge de former les forces, et en charge de l'intégration du droit international dans la planification et la conduite des opérations. C'est ça qui m'intéresse. Effectivement, donc votre responsabilité, c'est de veiller à ce que les troupes observent, la convention de Genève, la convention de l'AE aussi ? Toutes les conventions auxquelles la France est partie. Donc moi je travaille au centre de planification et de conduite des opérations, qui est le cœur des opérations à Paris, dans notre nouveau quartier général à Ballard. On le connaît bien ici, en tant qu'architecte. On nous dirait si vous êtes bien dedans, après. Vous connaissez bien l'architecte aussi. Donc en fait, c'est là que sont décidées toutes les grandes stratégies militaires françaises, et là que sont validées les frappes que nous conduisons en Irak et en Syrie aujourd'hui. Donc mon rôle, en fait, c'est d'assurer que le droit international, le droit international humanitaire en particulier, est bien associé à chacune des grandes décisions militaires qui sont prises par notre commandement militaire. Et la réintégration de l'OTAN a alourdi votre tâche ? Alors en fait, la réintégration de la France, bien sûr. En fait, je pense que les relations avec l'OTAN ont plutôt favorisé cette tâche, parce qu'au départ, c'est un métier, il y a dix ans, qui n'existait pas dans les armées françaises et qui s'est développé sous l'influence anglo-saxonne, en particulier l'influence américaine via l'OTAN et qui aujourd'hui s'est développé dans les forces armées françaises. Je crois qu'Anette Becker qui est aussi experte auprès de l'UNESCO. Ce n'est pas comme experte historienne pour le coup, mais c'est pour une deuxième casquette. Je suis membre du conseil scientifique de la Croix-Rouge internationale et nous éditons une revue qui est la revue internationale de la Croix-Rouge qui est édité malheureusement en anglais mais il y a des numéros spéciaux en français et presque tous les numéros seraient passionnants pour tous les gens qui sont là puisqu'on y met en effet en pratique tout ce que vous êtes en train d'expliquer pour les humanitaires sur le terrain et en particulier pour les humanitaires culturels et aussi bien sûr pour les militaires sur le terrain. Donc je vous recommande très sérieusement la lecture et on est en train de préparer un numéro sur les atteintes au patrimoine et j'espère que certains d'entre vous voudront bien y participer. Merci. Donc Julien. Qu'est-ce que... Oui. Vous avez dit les frappes. Voilà. Ça frappe l'esprit d'entendre le mot frappe. Oui. Voilà. Alors comment... Quel est l'état aujourd'hui de la doctrine et de la tactique de l'armée ? Alors... L'idée c'est qu'aujourd'hui l'intégration du droit et les innovations technologiques nous permettent vraiment de prendre en compte les biens culturels dans la planification et dans la conduite donc des opérations dont les frappes que nous réalisons en Syrie et en Irak. Donc le premier vecteur c'est l'intégration du droit donc c'est ce que j'ai expliqué avec ce corps de conseiller juridique qui est toujours auprès du commandement et qui est là pour donner la parole du droit donner la parole des conventions de Genève former les gens et donner un avis juridique sur les décisions qui vont être prises. Donc tout ça pour vous dire que le droit est vraiment présent dans chacune des décisions et pris en compte. Le deuxième facteur c'est le progrès technologique qui permet là aussi d'améliorer la protection des biens civils et aussi dans les biens culturels puisqu'aujourd'hui nous avons des armements de précision donc des bombes guidées laser guidées GPS et nous sommes capables d'être extrêmement précis dans le ciblage que nous allons pratiquer en opération. Donc en fait le progrès technologique nous a permis de vraiment faire des grandes avancées en termes de protection des biens civils dont le patrimoine culturel. Pour moi en fait il y a deux aspects à prendre en compte. Le premier aspect c'est comment concrètement est-ce qu'on va prendre en compte les biens culturels. Alors en fait il existe pour chacune de nos opérations tant en Syrie ou en Irak qu'au Sahel ce qu'on appelle une no strike list. En fait c'est une liste de biens que l'on ne ciblera pas. Alors l'idée c'est que sur cette liste figure le patrimoine culturel qui est détaillé de manière très précise avec les coordonnées les dénominations de chaque bien culturel qui se trouve sur le territoire de la zone d'opération. Et il y a aussi sur cette liste par exemple les lieux de culte les barrages tous les biens civils qui sont d'une grande importance et qui doivent être protégés. L'idée c'est que les biens qui figurent sur sa liste ne sont pas des biens inviolables. En cas de nécessité militaire et donc là on revient sur le film qu'on a vu qui disait très justement qu'au final le mot de nécessité militaire n'était pas particulièrement assez défini. En cas de nécessité militaire une autorité de très haut niveau pourra éventuellement choisir d'enlever un de ces biens de cette liste. Donc en fait l'idée c'est que la responsabilité c'est-à-dire ordonner une frappe et ordonner une frappe mais uniquement en cas de nécessité militaire impérieuse et l'idée c'est que la décision la responsabilité de la décision va incomber à une autorité militaire de très haut niveau. Donc ce n'est pas une décision qui va être prise à la légère il y a cette liste et ce processus c'est un garde-fou pour la protection des biens civils et du patrimoine culturel. Par exemple ce qui est important pour écrire cette liste c'est qu'en fait nous devons connaître je vais vous poser des questions il faut connaître avec précision quels sont les biens culturels à protéger et vous imaginez bien qu'en Syrie ou en Irak les biens culturels pullulent alors je parle évidemment des biens culturels ce qu'on pourrait appeler des biens culturels de premier rang donc les grands sites connus de tout le monde dont les coordonnées géographiques sont en open source sur internet mais ce qui m'intéresse le plus ce qui nous intéresse le plus c'est les biens de ce que je vais appeler entre guillemets de second rang c'est à dire les biens qui sont inconnus du grand public les biens sur internet ou sur les listes officielles que nous n'avons pas de description n'avons pas de coordonnées et ce sont ces biens là qui sont les plus intéressants puisqu'en fait il faut il y a toute une démarche à initier pour être informé sur leurs caractéristiques et sur leur localisation sur la géographie donc c'est pour ça donc c'est pour ça qu'en fait nous sommes en train de négocier une convention il y a des conventions avec l'UNESCO et un partenariat avec le bouclier bleu donc qui est l'organisme international de protection des biens culturels comme le comité international de la Croix-Rouge l'est pour la protection des civils et ces partenariats devraient nous permettre de bénéficier de listes complètes et actualisées de tous les sites culturels sur nos théâtres d'opération donc pour nous c'est primordial pour protéger justement c'est l'UNESCO qui vous donne ces informations qui vous donne cette cartographie oui exactement parce que nous nous avons nos propres cartographies mais qui sont souvent basées sur de l'open source sur d'objectifs aussi et l'open source n'est pas satisfaisant n'est évidemment pas suffisant et deuxième chose il nous faut aussi la liste des endroits où peuvent être stockés les biens culturels volés parce que par exemple au Levant Daesh un véritable ministère des prises de guerre et concentre les oeuvres culturelles volées dans des hangars dans des périphéries des villes et souvent dans ces hangars il y a à la fois du matériel militaire donc ces hangars sont des cibles militaires logitimes et des biens qui ont été pillés à Palmyre ou je ne sais où donc en fait pour nous il est très important d'avoir aussi ces informations là c'est à dire où est-ce que Daesh cache les biens culturels qui seront ensuite vendus sur le marché international pour éviter justement de cibler ces objectifs donc deux exigences l'autre aspect donc là je vous ai montré comment est-ce qu'on prenait en compte pratiquement dans la pratique des biens culturels le deuxième volet de ça c'est la prévention c'est la formation de nos soldats alors c'est une tâche assez difficile puisque l'armée française c'est quand même plus de 200 000 personnes donc la tâche est immense en fait l'idée c'est que chaque soldat avant d'être déployé en opération sera briefée sur le droit international humanitaire donc les conventions de Genève et aussi sur la protection des biens culturels donc la convention de l'AE donc l'idée c'est que chaque personne avant d'être déployée reçoit un briefing est informée des exigences des impératifs juridiques qui existent sur le théâtre mais c'est une tâche énorme c'est une tâche énorme et là-dessus je pense que je pense qu'il y a des progrès à faire en termes de prévention pour qu'en fait chaque militaire de l'armée française soit sensibilité sur la protection des biens culturels sur le patrimoine par exemple aujourd'hui il n'y a pas de gratuité prévue pour les militaires dans les musées nationaux oui je pense qu'il y a des mesures je pense qu'il y aurait des mesures très simples à prendre de formation de prévention si l'on veut assurer que les gens qu'on envoie sur le terrain soient sensibilisés aux biens culturels parce qu'évidemment quand le soldat qui patrouille dans la cour du Louvre peut le week-end aller s'extasier devant les oeuvres du Louvre évidemment il va développer une sensibilité plus forte c'est un raccourci au moins il a le mérite il est clair je pense qu'il y a des mesures pratiques très concrètes à prendre si on veut assurer la protection des biens culturels dans les conflits armés est-ce que d'autres armées occidentales ont ce type de formation les briefings des soldats avant les déploiements ça se pratique dans toutes les armées en tout cas cette formation culturelle si j'ose dire cette sensibilisation effectivement oui sous la manière de formation des troupes les grandes nations de l'OTAN ont toutes des sensibilisations standardisées voilà donc c'est les deux volets de l'intégration véritablement de la protection du patrimoine culturel dans les opérations ce qu'il faut savoir ensuite c'est que pour les armées l'année 2016 c'est l'année du patrimoine culturel et ce pour trois raisons la première c'est que la France va adhérer à la fin du mois de décembre au deuxième protocole de la convention de l'AE de 1954 elle n'avait pas non la France n'était pas partie à ce protocole qui date de 95 à l'époque c'était pour des raisons c'était les militaires qui avaient dit non c'est trop contraignant opérationnellement donc on n'adhère pas et aujourd'hui 20 ans plus tard on estime qu'on est suffisamment largement en fait on intègre déjà les dispositions du protocole dans nos procédures donc on peut parfaitement adhérer au second protocole c'est l'évolution dégarecente qui explique ça oui effectivement la doctrine évolue sous les faits alors l'idée c'est que le deuxième protocole il crée une catégorie de biens qui ont une protection particulière donc l'idée c'est que les états partis au protocole doivent transmettre à l'UNESCO une liste de biens qu'ils estiment particulièrement important pour l'humanité alors aujourd'hui à ce stade il n'y a que deux états la Belgique et le Mali qui ont transmis leur liste à l'UNESCO et l'idée c'est que ces biens les biens qui sont inscrits sur cette liste ne peuvent pas être utilisés à des fins militaires donc par l'état qui a signé le protocole et ne peuvent être attaqués que pour des raisons de nécessité militaire impérative et avec de nombreuses clauses de sauvegarde et de protection qui rend en fait l'attaque de ces biens très difficile voire impossible donc la convention est très rigoureuse donc l'idée c'est que la France va adhérer à ce second protocole et pour nous en fait il y a une application directe au niveau opérationnel puisque le Mali a transmis la liste de ces biens à l'UNESCO et dans la liste des biens il y a le tombeau des Askias à Gao nord du Mali une ville où sont stationnés et où perdent quotidiennement les forces françaises donc évidemment nous avons formé nos troupes tout de suite aux conséquences de l'adhésion au deuxième protocole avec un exemple concret au Mali où en fait nos troupes opèrent quotidiennement dans cette zone donc la deuxième raison pour laquelle 2016 c'est l'année des biens culturels c'est aussi que le ministère de la défense participe à la rédaction d'un manuel de droit international sur la protection des biens culturels en conflit armé alors c'est un nous faisons ça sur la protection cette fois oui nous faisons ça en partenariat avec l'institut droit international humanitaire qui se trouve à San Remo en Italie et qui est l'institut de référence l'organisme de référence de la doctrine en quelque sorte et de la formation en matière de droit international humanitaire donc ce manuel est quasiment fini il sera publié avant la fin de l'année et donc la France est l'un des états qui a le plus contribué à la réalisation de ce manuel et donc la troisième raison pour nous c'est le protocole avec l'UNESCO et le partenariat avec le bouclier bleu que j'ai déjà mentionné en fait cette année cette année 2016 donc riche en événements sur la protection des biens culturels se conclura donc à la fin de l'année à Abu Dhabi puisque le président de la république a annoncé la tenue une conférence internationale sur la protection du patrimoine face aux agressions terroristes et donc la tenue de cette première conférence internationale sur le sujet sera concomitante avec l'inauguration du Louvre à Abu Dhabi voilà donc en fait c'est l'année pour nous c'est l'année de la protection ça fait un bel agenda exactement je voudrais quand même vous poser une question et ce sera peut-être la dernière parce que je vous propose que nous reportions le débat qui nous rassemblera tous après chers amis parce que nous perdons un petit peu de temps et je voudrais qu'on aborde la seconde table ronde la question que je vous pose c'est et on peut imaginer parce que je crois que c'est comme des scénarios qui s'esquissent mais je vous demande votre avis ou en tout cas l'avis de votre institution on pourrait imaginer que les forces militaires en présence protègent concrètement les éléments de patrimoine les protéger en ne les bombardant pas c'est une chose mais en formant les troupes ça en est une autre mais qu'on protège concrètement quelle est la doctrine aujourd'hui sur ce point alors en fait c'est une idée qui a émergé je crois il y a quelques mois peut-être une année de créer en quelque sorte des casques bleus de la protection du patrimoine donc des gens qui seraient directement parachutés pour protéger les biens culturels en conflit armé alors à ce stade moi j'aurais tendance à penser que militairement c'est quand même très difficile donc vous imaginez on parachute un régiment français sur Palmyre pour protéger Palmyre avec Daesh c'est quand même pas simple je pense que c'est assez peu réalisable en réalité en tout cas déjà ça demande d'avoir des troupes au sol sur le terrain ce que nous n'avons pas pour le moment en Syrie et en Irak donc ça n'est possible que dans les zones où nous sommes présents militairement c'est vrai que les français ont sauté sur Tombouctou en 2013 et ont libéré Tombouctou donc des groupes terroristes qui étaient installés qui avaient détruit les mausolées mais militairement je pense que c'est assez compliqué à en mettre en oeuvre et c'est une belle idée si vous avez un problème éthique pourquoi protéger les peuples mais je pense qu'il ne faut pas reporter la responsabilité de la protection du patrimoine sur l'armée parce qu'en fait l'armée c'est un dernier recours et c'est pour ça que la prévention la formation l'accès à la culture c'est la chose la plus importante aujourd'hui les gens de Daech parmi les gens de Daech qui ont participé à la prise de Palmyre qui ont assassiné des civils dans les théâtres sur ces lieux là il y avait des français moi ce qui m'interpelle c'est pourquoi ces français ont pu concevoir qu'on pouvait porter atteinte à un bien culturel donc est-ce que ça veut dire que l'accès à la culture en France n'est pas aussi libre qu'il devrait être je pense qu'il y a beaucoup de mesures à prendre en termes de formation de prévention d'accès à la culture pour en fait sensibiliser le plus large le plus large panel de personnes possible je vous remercie j'espère que cette première table ronde vous a suffisamment donné d'éclaircissement historique stratégique et très contemporain avant que nous abordions la seconde table ronde qui elle posera la question de qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on va faire maintenant en situation post-conflit je vous remercie je vous remercie beaucoup et je vous propose pour faire une interruption entre les deux tables ronde la projection d'un film pardon oui merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501